Qu'est-ce que tu regardes là ? Tu surveilles ce que je fais dans la cuisine ? Hein Cassie ? C'est ça que tu surveilles ? Oh, t'as l'air ébloui ! Cassie, tu veux bien me dire un petit bon ? T'es tout ? D'accord ! Bonjour mes chéris ! Une vidéo autre, une vidéo où je suis toute seule, parce que j'ai l'intention, comme je vous l'ai dit, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'aime bien cuisiner, et là j'ai envie de reprendre la cuisine et de la partager avec toi. Voilà ! Tout d'abord, cette vidéo spéciale, une mise au point dans la cuisine, avec toi, avec moi. Tout simplement ! Les quelques vidéos que j'avais faites auparavant se passaient au QG dans ma maison, mais j'avais déjà commencé à n'utiliser que quelques, on va dire, ustensiles de cuisine. Et maintenant, nous y sommes, dans le camping-car. Alors oui, c'est une cuisine de camping-carie, et c'est une cuisine très, très, très facile, même pour le plus novice des novices en cuisine, ça c'est certain ! Je te présente ma cuisine ! Donc voilà ma cuisine ! Un évier, un petit plan de travail avec un évier, une gazinière, pas de four. Donc ce ne seront que des plats faits sur le gaz au cru. Ici, huile et vinaigre, moutarde. Ici, des épices, des mélanges d'épices. Là, ce sont des bouillons cubes, de la farine. Ça, non du tout ! Ce sont des petits gâteaux pour cassis, du poivre, du bouillon magie, mais qui vient d'Autriche. Ça, bon, on l'enlève celle-là. Ce n'est pas à manger, c'est une plante dont on m'a fait cadeau, qui est censée manger les mouches. Mais bon, je ne m'en suis pas bien rendu compte encore. Je n'ai pas la main très verte. Et là, j'ai mis les légumineuses, parce que c'est quelque chose que j'oublie régulièrement. Et à chaque fois, je me dis, mais je ne les cuisine pas assez, pourtant c'est excellent. Donc du coup, je leur ai trouvé une place pour les mettre un petit peu plus en évidence. Il manque une seule chose, ce sont les pois chiches. Mais rien que d'avoir mis ici les lentilles, etc., ça me fait penser de toute façon aux pois chiches. Simplement, ici, un autre allié, c'est le congélateur. Le frigo. Comme ustensiles de cuisine, c'est très très limité, puisque j'ai une poêle, non, deux poêles. Une poêle à peu près classique, une poêle de type petite poêle à crêpes, deux petites poêles mini poêles, une casserole, je n'ai qu'une seule casserole, et j'ai la cocotte minute Lagostina. Ce sont les seuls ustensiles que tu verras dans mes recettes. Je pense que j'ai fait le tour de la cuisine. Et là, quelques bricoles encore. Voilà, du sel au moulin, ça c'est du sel de Guérande, du gros sel de Guérande. Et ça, voilà, c'est ça. Et ça, c'était ma petite liste chocolat pâtissé, du sucre et d'huile d'olive. D'ailleurs, le sucre, j'ai encore oublié, parce que je n'ai vraiment pas l'habitude d'acheter du sucre. Et je te promets d'essayer de temps en temps de te montrer des recettes de desserts. Quand même, quand même, quand même. Voilà. Alors, présenter des recettes de cuisine, ça semble super simple, super convivial, etc. Au premier abord. Seulement, j'aimerais poser certaines limites. Et ces limites seront de mon état d'esprit. Et de ce que je veux partager avec toi, et ce que je ne veux pas partager. C'est-à-dire, je m'explique. Je revendique quand même d'avoir plus d'un demi-siècle. Et je revendique le fait d'être une femme omnivore. Et ça, depuis aussi longtemps que l'humain a existé, l'humain a été omnivore. Alors, au début, il n'arrivait pas à chasser, il n'arrivait pas à faire des outils. Donc, il mangeait ce qu'il pouvait, la boule, la cueillette, etc. Non, 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 je ne veux pas imiter Christa. Mais simplement, il y a des bases dans les races sur Terre. Il y a des espèces qui sont herbivores. Il y en a d'autres qui sont omnivores, d'autres qui sont carnivores. Moi, j'estime... Non. Tout au long des vidéos, la recette simple, facile, à portée de tous et sans four. De toute façon, ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas. Mais sans four, ce seront toujours des recettes simples. Ou si on peut dire d'autres choses que des recettes, parce que souvent, ça m'étonnerait que je te donne vraiment les mesures exactes. Parce que je fais beaucoup, beaucoup à l'intuition, comme je le ressens. Mais en tout cas, je vais te l'offrir comme ça. Il y a une chose, par contre, que je n'aime pas. Et qui dure depuis des années, des années, des années. Et ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas. Autant quand il y a des polémiques, des désaccords, pas des polémiques, des désaccords sur la chaîne. Parce que dans le camping-car, j'ai fait ci, que ça ne plaît pas à certains. Denis, par exemple, qui me cherche régulièrement parce que, voilà, j'aime bien les Mac. Lui, il aime mieux les PC, etc. Peu importe, mais ça reste toujours très, très convivial. Ça n'est jamais dans l'extrême. Jamais. Et je ne supporte pas, je refuse de rentrer dans des sujets extrêmes. Et malheureusement, aujourd'hui, là, en l'état actuel des choses, l'alimentation est devenue un sujet extrême. Autopsié par tout un chacun. Tout le temps, tout le temps. Donc, en tant que femme très ronde, déjà, ce n'est pas facile. Parce que beaucoup se disent, mais attends, voilà, tu écris des livres, ils sont sur Amazon. Et puis après, parallèlement, toi, tu es obèse. Depuis combien d'années sait-on que, de toute façon, les maigres ne font pas exprès d'être maigres. Et ils ont beau manger, 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 ils ne grossissent pas. Pourquoi les gens obèses comme moi, ont beau faire attention, manger trois feuilles de salade et ne maigrissent pas. Déjà, ça, c'est le sujet. Ce n'est même pas la peine de parler de régime où, si jamais, je fais des choses un petit peu trop caloriques pour le bien-pensant, qui pense healthy, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses extrêmes de tous les niveaux, qui contrôlent chaque chose, chaque bouchée, etc. Ce n'est pas la peine. Cet extrême-là ne m'intéresse pas. Tu peux m'en parler, tu peux mettre des commentaires si tu as envie, mais ne sois pas surpris si je ne réagis pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas, je ne réagirai pas. Voilà. Ensuite, il y a d'autres extrêmes qui ne m'intéressent pas et je ne rentrerai pas dedans. Même si toi, tu es dedans et que tu n'appelles pas ça d'extrême, mais du bien-pensant ou je ne sais pas quoi, peu importe, je ne rentrerai pas dans les mouvements végétariens, végétaliens ou véganes, parce que maintenant, c'est la mode de dire véganes, etc. Ou les régimes alimentaires comme ci ou les régimes alimentaires comme ça, véganes, végétariens, etc. Cela non plus ne m'intéresse pas. Voilà. Je n'ai pas envie de discuter, je n'ai pas envie d'échanger là-dessus. Cela ne m'intéresse pas. Je vous laisse le plaisir, le loisir d'en parler entre vous, mais moi, je n'interviendrai pas. Voilà. Je vais essayer de donner tout ce que moi, je fais, sans vous cacher quoi que ce soit. Par contre, s'il y a des commentaires qui me touchent trop, qui me contrarient trop, vous reviendrez à cette vidéo pour la regarder. Oui, je suis peut-être trop méfiante, peut-être trop, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis à l'aise dans mon état d'esprit, dans ma façon de voir les choses. Oui, je vais continuer, reprendre les vidéos sur la nourriture, salée, sucrée, peu importe. Je vais essayer aussi de m'adapter aux choses que je vais trouver dans les différents pays. Actuellement, je suis en Espagne. Donc, j'aimerais bien quand même vous faire voir un peu comment cuisiner, par exemple, chorizo ou des choses comme ça, qui finalement, ben non, ça ne se mange pas que grillé. Mais, mais, écartez, s'il vous plaît, ces extrêmes qui, pour moi, obstruent la modération. J'aime la modération en tout et aussi dans l'alimentation. Donc, je pense que les personnes qui sont dans cet état de penser, cet état de vivre, l'entendront. Je l'espère de tout, tout mon cœur. Et c'est dans la modération, dans le plaisir de manger parce qu'on a besoin de manger et de manger pour se faire plaisir, que je vais vous proposer. Je l'espère des recettes qui vous plairont et que vous referez, que vous partagerez avec moi, avec qui on pourra en parler à droite et à gauche comme ça. Et comme je l'ai dit, je vais continuer mes recherches carrément, d'adaptation de certaines recettes, de passer du four à la poêle. Parce que j'ai des idées, il y a des choses que j'ai déjà mises en place, mais que je n'ai pas filmées. J'avais arrêté, bon, tout simplement. Mais je vais le reprendre. Donc, à tout de suite ou à dans les prochaines vidéos, au gré de mes humeurs et au gré de ce que je vais trouver sur la route pour cuisiner. Ciao, ciao !